La traditionnelle et très attendue Rose Dance, l'une des événements les plus importants de la principauté et dont Carolina de Monaco est l'hôtesse par excellence, a eu lieu le vendredi 8 juillet dernier. Silone espérait revoir la princesse Charlène, l'épouse d'Albert de Monaco était l'absence la plus importante de la soirée. L.E.N.Y. a pas assisté depuis 2014, mais le prince Albert n'est jamais seul à cette date. Outre le reste des Grimaldi, la souveraine a coïncidé avec Dita Fontys, l'une des artistes invitées de la soirée, qui a animé une partie de la fête avec ses chansons. Après la représentation, il ne voulait pas manquer l'occasion de se faire photographier avec le prince Albert. Très souriants et les mains entrelacées, ils ont été photographiés sur des clichés qui ont déjà fait le tour du monde via les réseaux sociaux. Cette rencontre a eu lieu quelques mois après la publication de certaines informations sur une éventuelle rencontre entre les deux, telle que publiée par la journaliste allemande Annika Helm. A cette époque, l'artiste caractérisé par un style burlesque présentait son spectacle, l'art de la Tisa et l'Opéra de Monte Carlo, auquel Alberto de Monaco aurait assisté. Dita Fontys a bien publié sur ses réseaux sociaux une photographie dans laquelle on pouvait voir une enveloppe avec la couronne du palais monégasque, ainsi que quelques fleurs roses. Tout indique que le prince Albert de Monaco en a profité pour envoyer un détail à l'artiste la félicitant de sa performance. L'artiste a assisté plus d'une fois aux autres rendez-vous des Grimaldi. Parmi eux, en 2018, elle a été invitée à un gala à Monaco dans lequel elle a pu coïncider à la fois avec la souveraine et sa sœur Caroline, dont elle a également profité pour prendre quelques photos. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...